On va bientôt commencer. Bonjour à tous. Aujourd'hui, ça a été un petit peu décalé parce qu'Étienne travaille beaucoup, mais il nous a fait sa conférence. Le sujet est particulièrement important parce que quelle que soit la chirurgie que vous fassiez du genou, des prothèses, de l'arthroscopie, vous pouvez avoir des malades qui ont une raideur du genou. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas qui doit intervenir, le chirurgien, un psychiatre, un rééducateur, comment le traiter. C'est vraiment un sujet difficile et on va te donner la parole. Merci, M. Chiron. Merci encore une fois d'organiser ces conférences qui sont vraiment un outil très important pour la formation de nos jeunes. Je vais vous parler aujourd'hui de raideur du genou. Les objectifs du topo aujourd'hui, c'est savoir diagnostiquer une raideur du genou et bien sûr maîtriser la prise en charge, faire les différents aspects qu'on va voir au cours de celui-ci. Un plan tout à fait classique avec tout d'abord quelques mots d'introduction. des mots de physiopathologie, quelques mots de classification qui vont être assez rapides, le bilan préthérapeutique standard, les modalités thérapeutiques, certains cas particuliers à bien cerner, les indications, les complications, les résultats à en retenir. Commençons par la définition. Une raideur, c'est une limitation fixée et permanente des amplitudes articulaires par rapport à celles du genou sain. Fixée et permanente des amplitudes articulaires par rapport à celles du genou sain. Vous voyez qu'apparaît déjà le premier écueil du topo aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de données angulaires strictes. C'est un aspect relatif par rapport au genou qui est sain. Si les deux genoux sont malades, il y aura une raideur qu'on pourra quantifier par rapport à ce qu'on aurait pu estimer un genou sain. Ce qui est important de noter, et c'est un des points médico-légaux et un des points importants dans la prise en charge, c'est les répercussions de celui-ci. Le flessome va perturber le passage du pas. On se dit qu'il faut 110 degrés pour monter l'escalier ou faire du vélo, c'est souvent ce que vous demandez au patient. Il faut savoir faire attention dans cet aspect comparatif avec le récurvatome physiologique qui peut être contre-latéral, de ne pas s'imaginer qu'il y a un déficit d'extension, un déficit de flexion alors qu'il y a un récurvatome de l'autre côté. Et surtout, cette raideur va avoir une répercussion fonctionnelle du patient. Et on va avoir une obligation de résultat s'il y a une répercussion importante. Tout ça pour vous dire qu'il ne faut pas opérer tous les gens qui ont une raideur de quelques degrés, il faut opérer les gens qui ont un problème qui entrave leur demande fonctionnelle. On peut avoir en post-opératoire des gens qui sont tout juste à 80 degrés de flexion et qui sont très contents du résultat, qui n'ont aucun problème. Et d'autres pour qui 120 degrés de flexion n'est pas suffisant. Et donc, il va avoir une problématique. Cette obligation de résultat, elle est importante et elle est vraie si la répercussion fonctionnelle est importante. La raideur n'a pas une définition angulaire, elle a une définition par rapport au côté contre-latéral. Et on va avoir une analyse vraiment importante, la répercussion de celle-ci. C'est une prise en charge, il faut être modeste, il faut avoir une notion de participation du patient qui est importante. L'information doit être claire, loyale et vraiment appropriée. C'est difficile, ça va demander des suites très douloureuses pour le patient en général, avec un résultat qui est relativement médiocre, ou moyen en tout cas à la fin, par rapport à ce que celui-ci s'imagine. La simple consultation qui dit, je vais débloquer le genou et vous allez retrouver les mobilités comme les étaient avant, ça ne suffira pas. Il faut bien leur expliquer que ça va être long, compliqué, et qu'il va falloir qu'ils participent à ça. Très important. La physiopathologie de ces lésions. Il y a deux types d'éthiologies. Il y a une éthiologie qui est plutôt localisée, type butoir osseux. Vous avez cette vis ici qui a été mise sous l'arthroscopie pour une fracture de massif des épines qui vient faire un butoir antérieur qui va limiter l'extension du genou. Et vous avez des causes qui sont plus diffuses. C'est-à-dire une fibrose qui peut être plus ou moins étendue. C'est en général une réponse immunitaire réactionnelle, avec des facteurs de croissance dits TGF-bêta et PDGF, qui va augmenter la production de tissus collagéniques. Et en général, cette réponse exagérée, la raideur est corrélée à l'importance de cette réponse exagérée. Et cette réponse exagérée, notamment cette fibrose, elle va modifier les espaces locaux qui existent. Et donc, vous allez avoir trois types de lésions, les lésions primitives qui vont être retrouvées, qui vont expliquer une raideur. Vous allez avoir des adhérences, je vais y revenir après. Vous allez avoir des rétractions capsulaires, je vais y revenir aussi après. Et l'effet butoir, qui peut être ou métallique ici, ou osseux avec des ostéophytes. Ces trois lésions, c'est les trois lésions primitives qui vont dominer l'ensemble des tableaux. Les adhérences, elles sont en général sous-quadrécipitales. C'est la poche, la gouttière, la surface de glissement, qui se referme par les adhérences, le trop de tissus collagéniques qui est sécrété, et qui donc empêche les surfaces de glisser l'une contre l'autre. Il faut bien savoir où situer les adhérences, où situer les rétractions, parce que c'est une implication chirurgicale qui est importante. On ne va pas faire les mêmes gestes au même endroit. Les adhérences, l'exemple typique, c'est le cul-saxu-co-drécipital, où quand on rentre en arthroscopie, il est complètement collé, complètement fermé. Je vais vous montrer des images juste après. La rétraction capsulaire globale, c'est elle des tissus qui ont tendance à se resserrer, à se rapetir. Et donc, quand on veut plier la jambe, on pense à l'aileron externe ici, il va être mis en tension. Une structure qui n'est plus possiblement étirable va entraîner une raideur avec une impossibilité au patient d'arriver à faire le geste. C'est classiquement les ailerons potuliens, internes et externes, qui vont se rétracter. Le ligament adipeux, ou le cordeau pha, c'est assez vrai dans les algodistrophies. Je vous montrais des exemples tout à l'heure de tendance rotulien et de zones qui se rétractent. Et vous ferez attention aussi pour les internes qui sont passés avec moi. Quand on opère des genoux raides, on a souvent l'appareil extenseur qui est collé au plateau typiel ici, et rien qu'en le rélibérant ici, on arrive à regagner l'auteur rotulienne. Et la rétraction des coques postérieurs, ça, c'est très vrai. Après les arthroscopies, et notamment les ligaments plastiques du croisé intérieur, on peut avoir ce genre de problématique. Il faut savoir les traiter. Donc, l'adhérence, elle est sous-quadrécipitale en général. Les rétractions, elles sont en général aux ailes ronds, au ligament adipeux, au coque postérieur, et c'est une implication claire chirurgicale. La dernière entité, c'est le butoir. Le butoir, il peut être osseux, fibreux ou métallique. Ici, vous avez un corps étranger, une vis qui a été mise pour une fracture difficile à déterminer, ou en tout cas peut-être une ligamentoplastie fixée comme ceci, avec un effet butoir à tête de vis qui vient empêcher l'extension complète. Sur l'IRM qui est ici, post-ligamentoplastie du croisé intérieur, avec un ligament qui est parfaitement intégré ici en noir, vous avez une masse fibreuse, un cyclope syndrome, qui vient empêcher l'extension complète, en venant faire un conflit entre le type plateau tibial ici et le fémur au-dessus. Ces trois types de lésions, qu'on pourrait dire lésions fondamentales, vont entraîner trois grands tableaux. La limitation en flexion, la limitation en extension, et le côté mixte, qui est-à-dire l'ensemble des deux types de limitations. La limitation pure en flexion, il va y avoir deux possibilités. Soit c'est rétracté devant, et ça empêche de plier. Vous avez un exemple typique ici de rétraction du tendon rotulien avec les radios initiales du traumatisme, puis à cinq mois, sept mois, huit mois, ce qui est une forme d'algodystrophie avec une rétraction du tendon rotulien et du corps de OFA qui vient se coller contre la rotule, qui vient coller la rotule contre le plateau tibial. Ou alors un déficit de flexion par des butoirs derrière, comme ici les ostéophytes, ou ce plateau tibial qui est en train, qui est un ostéophyte postéré ici, qui va empêcher d'avoir une flexion complète. La limitation pure de l'extension, elle peut se faire à l'opposé avec un butoir qui est antérieur. L'exemple le plus typique, c'est le cyclope syndrome qui vient se mettre en avant et qui empêche de la flexion complète. ou par une rétraction postérieure des coques postérieures, ici avec un déficit d'extension sur un travail des ischrojambiers qui a été mal réalisé avec des coques postérieures qui sont tendues, qu'il va falloir libérer dans ce type d'indication. Et bien sûr, les atteintes mixtes, qui sont la combinaison des différents facteurs, tout est possible de rencontrer à ce moment-là. Qu'en est-il de la classification ? La classification, elle est un peu inhérente à ce que je viens de vous dire. On va la classer par la localisation et par le secteur mobilité. Le secteur mobilité, je n'y reviens pas, c'est l'imitation en extension, en flexion ou mixte. La localisation, elle peut être intra- ou extra-articulaire, ou elle peut être les deux. L'exemple typique intra-articulaire, c'est l'arthrose, ou des calvicieux, ou des chirurgies post-ligamantoplastie, des générations mycoïdes, ruptures du LCA en battant de cloche, et rétraction des cocondiennes postérieures. Le problème extra-articulaire, et là il est un peu limite, c'est le problème des rotules basses, je vais y revenir après, et notamment des syndromes d'ondules rotuliennes ou des syndromes de contractures infrapatellaires qui vont tirer la rotule vers le bas, qui est considéré dans cette classification comme étant extra-articulaire, c'est discutable. On peut avoir par contre des calvicieux, proximaux et du fémur et du tibia, enfin proches du genou, qui peuvent expliquer les raideurs par un récurvatum ou un flessum au niveau du tibia qui peut empêcher d'avoir des mobilités complètes. Les causes intra- ou extra-articulaire, les deux réunis, le syndrome d'algodystrophie, l'infection, quel que le chirurgie du genou, quel que le soit, l'immobilisation prolongée, qui est un vrai problème, n'immobilisez pas vos patients, on les opère pour qu'ils bougent, rééducation intensive ou inadaptée ou l'arthrofibrose. Ces classifications, ces lésions primitives, elles ne vont pas vous servir à grand-chose dans votre vie de tous les jours, mis à part de comprendre la problématique et de mieux réaliser la thérapeutique, notamment des arthrolysées. Bilan pré-thérapeutique. Au minimum, il faut un examen clinique, une radio face profil chousse et en fonction de l'hypothèse, une IRM, un scanner et une scintigraphie. Dans certains cas, c'est des cas très, très rares pour moi. L'examen clinique. Il va falloir noter la date de début du cliné, la fréquence, pour savoir si elle n'est pas sous-réalisée. Et vous vous attendrez toujours un mois avant de prendre une décision d'un geste d'arthrolyse ou d'un geste de prise en charge chirurgicale de cette raideur. Le seul contre-exemple est à la mobilisation du genou après prothèse du genou. Il faudra aller plus rapidement. Mais dans tous les autres cas, il faut se laisser du temps pour que la cliné soit bien faite. Plusieurs consultations avant de prendre la décision pour que le patient comprenne bien que c'est quelque chose d'important. Il faut qu'on arrive à classifier le type de douleur, si elle est associée, et quel type de douleur, notamment les douleurs neuropathiques. Et surtout, il faut quantifier les répercussions. C'est-à-dire que vous demandez le périmètre de marche, vous demandez si les patients sont entourés de travail. Tout ça, c'est indispensable pour poser l'indication de cette raideur qui ne doit pas être opérée juste sur des valeurs angulaires comme précédemment annoncé. Ensuite, vous allez établir le diagnostic positif. C'est l'examen qui est bilatéral et comparatif. Et donc, il va vous permettre de donner le type de raideur La raideur se conçoit donc par rapport à l'analyse du genou sain. Ça, ça vous permet de donner le diagnostic positif. Mais il va falloir la quantifier. Et pour la quantifier, il faut mesurer les valeurs angulaires. Donc, vous pouvez faire ogoniomètre. Ou alors, vous avez l'application du CGO, qui est très bien pour ça, et qui vous permet de mesurer de combien sont les valeurs angulaires, de combien est le flesson, et de combien est la flexion maximum. Donc, vous avez évalué la répercussion fonctionnelle par l'examen, par l'interrogatoire. Vous avez fait le diagnostic positif de raideur par l'examen clinique. Vous mesurez l'étendue de la raideur avec les valeurs angulaires qui vont vous servir pour le préop et le post-opératoire à savoir d'où vous venez et où vous voulez aller. Je fais une petite aparté sur l'algodystrophie, qui est très fréquente comme cause de raideur, et qui est, à mon avis, une pathologie qui est vraiment surdiagnostiquée. L'algodystrophie, les critères de diagnostic sont très fréquents. Ils sont très clairs. C'est les critères de Budapest. Ce sont des critères cliniques. C'est une douleur continue disproportionnée par rapport à l'éventil initial, avec au moins un des trois signes suivants, sensoriels, hyperesthésie ou halodinie, des signes vasomoteurs, un œdème, un sudomoteur, des signes moteur ou trophique. Simplement dire, après une chirurgie, le patient a mal et l'algodystrophie, c'est un peu limité. L'algodystrophie, c'est un diagnostic précis, douleur continue, trois signes, auxquels il faudra ajouter au moins deux signes des catégories suivantes. Un problème sensoriel, hyperalgésie, la piqûre, halodinie, un problème vasomoteur, sudomoteur, un problème trophique. Et normalement, il n'y a pas d'autres éléments diagnostiques qui puissent expliquer les signes, la symptomatologie pour qu'on puisse retenir le diagnostic d'algodystrophie. C'est un diagnostic d'élimination. Donc, c'est un diagnostic clinique. Je pense qu'il faut limiter l'utilisation des scintigraphies, notamment dans le post-opérateur immédiat qui vont trouver des fixations chez tout le monde. Une douleur, avec des signes anormaux sensoriels, vasomoteurs, moteur ou trophique, dans plusieurs catégories, et pas d'autres possibilités diagnostiques qui sautent aux yeux. Et là, on pourra peut-être parler de cette problématique-là. Le bilan, radio, face, profil, chousse, pourquoi ? Si possible, comparatif. Le chousse va donner le degré d'arthrose, donc les butoirs osseux, vous voyez ici les ostéophytes postérieurs. La minéralisation peut être un argument en faveur d'algodystrophie, si en plus, vous avez les signes cliniques tels que je vous ai précieux juste avant. La mesure de la hauteur otulienne va être importante pour voir l'évolution de celle-ci, donc la contracture de l'appareil extenseur. Et puis, après chirurgie du croisé, vous allez pouvoir vérifier la position des tunnels, notamment que le tunnel antérieur, le tunnel fétévoral, tibial, pardon, soit bien postérieur à la ligne de Blumenstadt, qui est la ligne du fond d'entre-clé, ici. Pour la hauteur otulienne, je vous rappelle les différentes classifications. Je pense que la seule que vous devez retenir, si vous ne devez en retenir qu'une seule, c'est celle de Caton et Deschamps qui est la plus utilisée, je vous le rappelle. C'est la hauteur de la rotule divisée par la hauteur entre la surface cartilagineuse et le point le plus haut du tibia. Il faut aux alentours de 1 à 1,2 pour avoir une valeur normale. En dessous de 0,8, c'est une patella bara. Au-dessus de 1,2, c'est une patella alta. L'IRM a un intérêt pour le bilan méniscal, ligamentaire et cartilagineux. Il a surtout un intérêt dans le post-opératoire du LCA. Au bout de 6 semaines, quand on a toujours un déficit d'extension qui est relativement important, on va faire une IRM pour chercher un cyclope syndrome, qui est donc la boule fibreuse qui est en avant du pied du LCA. Le patient va décrire une raideur, une difficulté à avoir une extension complète et souvent une douleur quand on va le mettre en extension complète. Quand on essaie de le contraindre en extension, il va devoir nécessiter une chirurgie de reprise. Le signal IRM, il est classiquement en hypothéen ou en intermédiaire et en hyper-T2, vous avez une image classique ici avec un nodule au niveau du pied du LCA. Vous comprenez bien qu'il va limiter l'extension. Attention, quand on fait des IRM à distance après chirurgie du LCA, dans 25 % des cas, on a une présence de nodules. Le diagnostic de cyclope syndrome et de flessome lié va entraîner une chirurgie que si on a l'image et le flessome. Rien que le flessome, rien que l'image ne va pas entraîner forcément une chirurgie pour cette lésion de cyclope. Il faut qu'il y ait les deux pour pouvoir entraîner une arthrolyse qui sera antérieure. Le scanner, il a une utilité pour le post-op LCA en vue d'une reprise, souvent quand on a un tunnel trop antérieur. Vous voyez ici ce tunnel qui est bien trop antérieur avec la vis qui vient sortir en avant de l'inubulement stade qui va entraîner un déficit d'extension claire avec une douleur à l'extension complète. Là, c'est un bilan un peu thérapeutique pour savoir comment on va pouvoir reprendre le patient. Un scanner peut être utile aussi dans post-fractures pour les calvitieux intra-articulaires arriver à mieux cerner la problématique, notamment dans les séquelles de fractures du plateau tibial externe qui peuvent entraîner un élargissement de celui-ci et donc débutoir antérieur et postérieur. La scintigraphie qui est classiquement pour les algodystrophies, moi, je n'en fais plus du tout. Je fais dans certains cas des scintigraphies couplées au scanner pour rechercher des conflits entre les pièces osseuses et entre l'os et certains matériels prothétiques. Mais le diagnostic d'algodystrophie, comme je vous l'ai dit, il est clinique et si vous pensez que le patient a une algodystrophie, il n'y a pas besoin de faire autre chose qu'un examen clinique à mon sens. Pour être comme un examen que paraclinique à mon sens. Donc, je reviens à les critères diagnostiques pas évoqués à première intention. Cette algodystrophie, elle doit être utilisée et diagnostiquée que si on n'a aucune autre raison d'avoir une problématique, notamment chercher les infections ou d'autres problématiques. Donc, vous avez pu mettre en évidence une raideur du genou, c'est-à-dire une différence de mobilité entre les deux côtés que vous avez quantifiée, pour lequel vous avez quantifié la répercussion fonctionnelle par l'examen clinique, pour lequel vous avez mesuré les valeurs angulaires afin de savoir d'où vous partez pour pouvoir mesurer l'efficacité de votre traitement. Vous avez recherché à l'IRM, à la radio, toutes les causes pouvant expliquer tous les corps étrangers pouvaient expliquer la symptomatologie. Vous avez évoqué une algodystrophie si nécessaire ou vous l'avez supprimée de l'analyse une fois que par votre examen clinique. On va donc discuter maintenant de thérapeutique et voir les modalités. L'information doit être claire, ça va être difficile. Ça va être difficile, la chirurgie est compliquée et les suites post-opératoires sont douloureuses et vont nécessiter beaucoup de rééducation. Il faut présenter les choses en gain fonctionnel et pas en gain absolu. Souvent, les patients, ils vous disent, parce qu'ils sont mubilés par ça chez le kiné, il faut 120 degrés de flexion, je veux 120 degrés de flexion, je veux 120 degrés de flexion. Plutôt parler de possibilité de faire du vélo, de monter, de descendre d'escalier, de retrouver une marche en boiterie. Je pense que c'est vraiment important de tourner les choses comme ça et pas forcément en valeur angulaire. Il y a des conséquences médicales légales qui sont des deuxièmes avis. Vos patients vont voir notre confrère et vous avez ceux des confrères. Il faut que l'information de nos patients soit assez claire et soit notée. Il faut des photos avant et après péropératoires et les montrer au patient l'effet psychologique qui est majeur. J'ai encore eu ça vendredi avec un patient qui n'en revenait pas d'avoir le genou qui était plié autant. Et sur le CRO, il faut avoir les valeurs pré et post-op. L'application du CGO avec la photo permet d'avoir la valeur angulaire avant et après et de lui montrer au patient non seulement la photo mais montrer aussi la valeur angulaire pour qu'il y ait le cheminement qui comprenne que les choses ont bougé et que les choses ont avancé. On a globalement quatre grandes modalités. Mobilisation sur l'anesthétique générale, arthrolyse, arthroscopique ou arthrolyse à ciel ouvert et geste sur l'appareil extenseur. C'est un traitement à la carte en fonction de la localisation de l'obstacle et ou de la rétraction. La mobilisation sur l'anesthétique générale, il faut, à mon sens, la garder que pour les prothèses totales de genoux. Elle doit être précoce avant trois mois. Moi, j'écris dans la lettre que si le patient n'a pas une extension complète et une flexion à 80 degrés à un mois et demi, il faut qu'il nous recontacte pour qu'on évalue les choses. Il faut la faire dans les trois mois. Attention au côté iatrogénique de la mobilisation qui peut entraîner des ruptures au tendon, des lésions du cartilage, des fractures. l'arthrolyse sur l'arthroscopie. On va détailler un peu plus ici. C'est un geste qui est compliqué. C'est pour ne pas commencer par ça quand on veut débuter son activité d'arthroscopie. Le matériel, ce n'est rien de spécifique. Ce qui est important, c'est la collaboration avec l'anesthésiste qui doit être clé. Il faut des cathéters périnerveux pour que les gens soient, pendant les premiers jours, non algiques. j'ai mis cinq jours. Si on arrive à les garder trois jours, c'est déjà bien. Il faut une mobilisation quasi immédiate des anthalgiques adaptée. Ça fait très mal. Si on veut que le patient arrive à passer le cap, il faut le prendre en charge au niveau anthalgique le plus rapidement possible. Donc, cathéters, mobilisation rapide, anthalgique. L'installation permet toutes les voies d'abord. Moi, j'installe toutes mes arthroscopies comme vous voyez en bas à gauche avec un gareau pneumatique qui permet d'avoir toutes les voies d'abord possibles, soit les voies classiques, antéro-médial, antéro-latéral, soit au-dessus du cul-de-sac et les voies post-téro-médiales et post-téro-latérales. Moi, je trouve que ce type d'installation, on a un accès complet à l'ensemble des voies d'abord. Qu'est-ce que vous allez utiliser comme instrument ? Le couteau motorisé ou le cheveur, le trocard d'introduction qui peut être un outil en cas d'arthrolyse, la pince-basket qui va vous permettre de casser certaines structures avant de pouvoir les attaquer avec le couteau motorisé et le cheveur, dans certains cas, on peut utiliser aussi une électrode de coagulation, surtout pour les voies post-téro-médiales et post-téro-latérales. Comment on s'y prend ? Parlons d'abord du déficit d'inflexion. Il faut faire les choses étape par étape. D'abord, on fait un examen sur l'anesthétique générale avec des photos, avec des photos avant de commencer. On va ensuite recréer l'espace sous-cours de cipital en enlevant les adhérences dont je vous ai parlé tout à l'heure. On sectionne les ailerons, on sectionne les rampes condiliennes si nécessaire, le corps de haut-fort ensuite, si besoin, les chancres avec le LCA si jamais c'est une post-téro-LCA et on contrôle l'absence d'adhésion. À chaque étape, je vous conseille de voir l'efficacité qu'il y a eu sur la mobilité. On commence par l'examen sous-âgé, on fait le quad, l'aileron, ainsi de suite et à chaque étape, vous vérifiez de combien vous avez réussi à gagner en flexion jusqu'à ce que vous ayez la structure qui a lâché. L'examen sous-âgé, il se fait contre-pesanteur quand c'est champé avec une photo et vous le marquez contre un opératoire combien il y a eu de flexion maximum, quelle était l'extension maximum et quelle était la position sans qu'on force. Très important. Ça ne vous fait pas le diagnostic mais ça permet de voir quel a été le gain angulaire par le geste que vous avez fait. La libération du cul-de-sac sur le quadrocipital c'est le premier geste. Malheureusement, si vous venez opérer un genou qui est en déficit d'extension de flexion, vous n'avez pas de flexion quand vous voulez l'installer. Vous commencez avec le genou en extension. C'est assez difficile comme un geste à faire parce qu'il faut passer sous la rotule. On a souvent des lésions cartilinaginoses que l'on crée. Il faut libérer les adhérences soit au chèvre. J'utilise beaucoup le chèvre dans ces zones-là. Il faut être très généreux. Il faut aller jusqu'aux fibres du quadrocipital chez les patients qui sont très volumineux. Parfois, il faut faire des voies d'abord accessoires suprapatélaires pour pouvoir aller réséquer toute la zone au fond et recréer l'espace. Ça, c'est la version un peu laborieuse mineure comme les mineurs de fond. L'alternative quand on est un peu plus pressé, on va dire, c'est la libération autre quart. J'ai pas mis le film, tant pis. Libération autre quart qui fait qu'avec votre autre quart introduction, vous passez sous la voie d'abord et vous, avec des mouvements de va-et-vient, vous allez décoller les surfaces au-dessous de la rotule. Il faut faire attention quand on passe au niveau de la rotule sur les ions iatrogéniques, les cartilages, mais pour toutes les surfaces qui sont au-dessus, comme vous pouvez le voir ici sur cette vue arthroscopique, ces tissus, ils sont très épais, très riches en collagène. Le risque de lésions iatrogènes dans le muscle est assez faible. Moi, j'aime bien le faire autre quart au-dessus pour libérer plus rapidement l'espace et créer en tout cas avec les autres instruments. Les sections des ailerons rotulières, externes puis internes, les sections sous-cutaines des ailerons, attention au risque de saignement. J'anticipe déjà la question de Philippe Chiron qui va arriver. Ces sections d'ailerons, elles doivent être du haut vers le bas. Il faut descendre très bas, il faut monter très haut, ce n'est pas juste au niveau de la rotule qu'on sectionne l'aileron. On fait le geste de la tuberosité cibiale jusqu'au-dessus de la rotule et on fait très attention aux artères circonflexes qui saignent dans cette zone-là. Donc, s'il y a une nécessité de faire une hémostase, il faut la faire à ce niveau-là et mettre un redon si on fait des sections des ailerons rotulières parce que ça va saigner en post-opératoire, il y aura un hématome. Ensuite, pour ce qui est du déficit cathodin d'un problème d'extension, on va d'abord libérer les chancrures. Vous voyez, vous avez un pied de LCA qui n'a probablement pas été réséqué lors de la première chirurgie qui vient gêner ici. Donc, on commence par réséquer le butoir antérieur puis si ça ne suffit pas, on va creuser les chancrures, notre choplastie et ensuite, on ira faire une artrolyse postérieure, d'abord postéroméniale puis postérolatérale. Je vais y revenir juste après. Ce butoir mécanique dans la limitation en extension, c'est souvent des corps étrangers ainsi que l'op ou lors des remaniements osseux ici, des ostéophytes antérieurs qui sont assez faciles d'accès sur l'arthroscopie parce qu'on est juste devant par les voies classiques et donc on va réséquer la zone. N'oubliez pas, une fois que vous avez réséqué la zone, de contrôler l'extension que la chancrure soit assez grande et sinon, il faut faire une autre choplastie, c'est-à-dire creuser les chancrures avec une fraise motorisée pour faire de la place obligamment croisée qui vient d'être faite. Parfois, ça ne suffit pas. Il faut faire des voies postéromédiales et postérolatérales pour aller faire des résections des coques postérieures. On passe le scope dans les chancrures et derrière, on va casser la capsule à la pince-basket pour pouvoir détendre cette zone-là. En général, la voie postéromédiale suffit dans les post-op de l'LCA, il n'y a pas besoin d'aller faire une voie postérolatérale. La voie postérolatérale sert plutôt dans les séquelles de traumatisme ou alors dans les raideurs qui sont très anciennes avec des rétractions mâcheures. Ces voies postéromédiales et postérolatérales sous arthroscopie, elles se font quand on a en général sous arthroscopie quand on a moins de 15 degrés de Flesson. Mais vous voyez, on commence avec une aiguille pour repérer la zone, qu'on soit bien dans la bonne zone. On coupe avec le bistouri. On peut faire toute la surface postérieure à le bistouri et on va ouvrir soit au couteau motorisé, soit à l'électrode d'autocondulation et vous voyez, l'espace ici, il est majeur. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a réséqué là, on va mettre le genou en extension, puis on revient tester derrière et vous voyez que la capsule s'est écartée de cette zone-là. C'est vrai en postéromédial, mais c'est aussi vrai en postérolatéral. En postérolatéral, c'est un peu plus exigénant à faire parce qu'il faut faire une voie transseptante en général pour y arriver. Commencez par la voie postéromédiale, vous testez en extension, si ça suffit, c'est réglé, si ça suffit, il faut faire une postérolatérale, ce qui n'est pas le plus fréquent des cas. Si par contre, on a une raideur qui est majeure en extension, il faut savoir faire des voies d'abord postéromédiales et postérolatérales pour aller faire les sections de la capsule du fémur, de la capsule postérieure que vous allez faire en haut au fémur pour vous éloigner du paquet vasculaire nerveux. Commencez aussi par une voie médiale, puis une voie latérale qui sera rétroligamentaire. Et si jamais ça ne suffit pas, moi ça m'est arrivé récemment, vous coupez les gastrocnémiens pour retrouver une extension complète. Si c'est des gens qui n'ont pas eu de chirurgie du LCA, vous coupez les ischios jambiers, puis vous faites votre voie postéromédiale, vous réséquez la capsule, on met une extension, ça ne suffit pas, on fait la voie postérolatérale, on met une extension, ça ne suffit pas en couplé gastrocnémiens, en général, là, on a tout ce qu'il faut. Attention au paquet vasculaire nerveux et attention à la symptomatologie douloureuse. Ces gens, quand on est obligé d'aller faire des arthrolyses comme ceci, postérieurs à ciel ouvert, c'est très douloureux et il y a vraiment besoin d'une gestion de la douleur optimale en post-opératoire s'ils veulent retrouver une extension complète. En cas de réglésor mixte, on fait un peu d'arthrolyse antérieure, d'arthrolyse postérieure, sous arthroscopie, post-arthroscopie, tout est possible de réaliser. À ciel ouvert, quand est-ce qu'on fait des arthrolyses à ciel ouvert ? On peut les faire en post-opératoire des prothèses de genoux et on peut les faire aussi dans les raideurs majeures avec un quadriceps qui est complètement collé sur le fémur. C'est les arthrolyses de Judée qui se font en décubitus latéral ou en tout cas avec le coussin sous la fesse et qui vont du bassin jusqu'au genou avec un abord externe. On vient décoller le vaste latéral pour exposer tout le fémur. Ce sont des voies d'abord majeures, c'est massif. On commence par inciser le tenseur du facialata, puis on va repérer le vaste latéral. On le sépare du fémur jusqu'à le récliner en médial pour dégager toute la face intérieure du fémur. On sectionne le droit antérieur. Hémostase soigneuse redon, ça saigne énormément. Il faut bien prévenir un anesthésiste avant d'y aller. Si on vient à faire ça comme chirurgie, on peut se dire qu'il faut un contrat minimum de 100 degrés contre-puesanteur, c'est-à-dire qu'à faire ce geste-là avec des risques qu'on va prendre, il faut que le bénéfice soit important. Je sais que je vous ai dit qu'il ne fallait pas toujours quantifier en valeur angulaire pour le résultat qu'on allait avoir. Là, ce n'est pas le résultat que je quantifie, c'est l'objectif qu'on a, c'est 100 degrés contre-puesanteur. Voilà un exemple. Vous voyez, c'est une chirurgie massive ça aussi, ça va nécessiter une mobilisation très rapide et post-opératoire, précoce, avec une antalgie importante et bien canalisée. Quelques cas particuliers à avoir en tête. La rotule basse, c'est une rétraction du tendon rotulien ou c'est ce qu'on appelle en anglais l'infrapatellaire contracture syndrome. Vous voyez ici la rotule qui descend et qui va venir se coller parce qu'il y a une rétraction du tendon rotulien lui-même ainsi que du corps de OFA qui vient coller la rotule et le tendon vient prendre la corde contre le plateau tibial. Alors, comment on le prend en charge ? Déjà, il faut être sûr que l'algodystrophie, s'il y en a une associée, elle soit terminée. Si ce n'est pas le cas, pas d'opération. Première chose, si on a un tendon rotulien, si on a une rotule basse, donc un tendon des champs qui est inférieur à 0,6 soit 0,8 et qu'on a un tendon rotulien qui est encore un peu lourd, ici on met 2,5 cm pour donner une valeur angulaire, on fait une ostéotomie de OFA. Relèvement de la tuberosité tibiale, c'est-à-dire qu'on va couper un médaillon osseux et on va le réinsérer un peu plus haut pour gagner la longueur. Si par contre, le tendon est trop court, on fait des plasties en Z, Z de 2 jours, d'après l'école lyonnaise, qui nous permet de rallonger l'appareil extenseur et de le doubler de sa taille. En fait, il faut vraiment que le tendon soit très court, que la rotule soit collée au plateau tibial pour pouvoir faire ce genre de chirurgie. Une ostéotomie va permettre une mobilisation précoce, rapide. Une rotule, une plastie tannot rotulien est assez peu résistante pour permettre une mobilisation d'emblée. quand vous devez faire ça, moi j'en ai fait deux ou trois, n'hésitez pas si vous avez un doute dans votre tendon rotulien de faire une plastie en cadre des ischios jambiers pour éviter avoir une rupture chronique de l'appareil extenseur. Après, les protestants de genoux. Alors là, pour les protestants de genoux, on définit des valeurs angulaires pour la raideur. On dit qu'il y a une raideur pour tout patient ayant plus de 10 degrés de déficit de flexion et au moins de 95 degrés de flexion à six semaines. C'est le critère développé par IRCAN. L'incidence est d'environ 5% des patients. Bien sûr, faire une recherche éthiologique, infection, alcodistrophie, corps étranger, ne pas incriminer en premier lieu toujours la rééducation. C'est trop facile. Qu'est-ce qu'on va avoir comme possibilité pour la prise en charge des raideurs pour ce PTG ? Mobilisation sur l'anesthésie dans les six semaines à trois mois post-opératoire. Ça, c'est l'arme absolue. C'est pour ça qu'il ne faut pas manquer les raideurs post-opératoires. On fait la mobilisation dès qu'on peut. Je vais sortir un peu des dogmes habituels. Pour moi, l'arthrolyse arthroscopique après une prothèse de genou n'a d'intérêt que pour un clunk syndrome, c'est-à-dire un remaniement fibreux au-dessus de la rotule qui va entraîner les clunks. Mais pour tout ce qui est la problématique de mobilisation ou des problèmes de raideurs, il faut faire une arthrolyse à ciel ouvert. Les gens, ils ont une cicatrice antérieure. On refait la cicatrice et on enlève les raideurs parce que souvent les rétractions sont majeures et les sécrétions et les tissus collagéniques qui sont très denses, très épais. Une arthrolyse à ciel ouvert, ça va durer peu de temps. Une arthrolyse arthroscopique, ça va durer 2 heures, 2 heures et demie pour un résultat qui va être moyen. L'arthrolyse arthroscopique, comme vous le disiez, pour les définitions, c'est pour le clunk. Le clunk syndrome, c'est les remaniements fibreux qui sont au-dessus du carter et si vous avez la rotule qui est là, c'est ces fibroses qui viennent se mettre à l'intérieur et qui viennent coincer et donc créer un ressaut antérieur. Ça, pour moi, c'est une indication d'arthrolyse arthroscopique et sinon, on fait des arthrolyses à ciel ouvert. Le risque, bien sûr, c'est l'élésion traumatique par la mobilisation, l'infection post-opératoire qui est d'autant plus catastrophique qu'une prothèse, le dommage sur l'implant si on fait notamment une arthrolyse arthroscopique parce que c'est assez difficile à faire. L'indication est, comme je vous disais depuis le début, fonction de la demande fonctionnelle. On opère les gens que s'ils sont réellement gênés. On peut porter un diagnostic de raideur après prothèse avec un flessome, un patient qui n'arrive pas à appuyer à plus de 80 degrés. Mais si quelqu'un en est très content et qui n'a aucune volonté de faire quelque chose de plus, ce n'est pas la peine d'aller plus loin de la prise en charge. Post-opératoire, réhabilitation dès la salle de réveil. Toute l'équipe est concernée, les chirurgiens, les anesthésistes, le kiné, l'infirmière. Quand on libère l'extension, il faut une mobilisation passive immédiate, savoir mettre des attelles de posture dont je vous souhaite sûr qu'elles sont en extension complète, pas une attelle de zimeur. Regardez bien, dans vos attelles de zimeur, les patients, ils ne sont pas en extension complète, ils ont quelques durées d'infection. Il faut faire travailler, je vais y venir juste après, immédiatement des contractions isométriques du quadriceps. Si vous voulez que votre patient gagne en extension, il faut lui réactiver le quadriceps pour qu'il puisse maintenir cette extension. Libération en flexion peut entraîner du kinéthèque de manière très intense, 3, 6, 10, 15 heures par jour, jusqu'à la limite qu'on a obtenue en pair opératoire. Ce genre de bandage en position en flexion, je suis peu familier, les patients le vivent assez mal. Je préfère utiliser l'orthomoteur de manière intensive en post-opératoire. Pas d'anticoagulant pour éviter le risque d'hématome. Antalgie plus, 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 c'est la clé du succès. Si vous avez des bons anesthésistes qui vous mettent des cathéters comme il faut, les choses vont beaucoup mieux. Le meilleur moyen de ne pas avoir à traiter une raideur, c'est la prévention. On opère les gens pour qu'ils bougent. En tout cas, il faut les faire bouger le plus rapidement possible. Le moins d'immobilisation, il faut les faire bouger tout de suite. C'est opérer pour mobiliser, prendre en charge de la douleur, les anti-inflammatoires, les corticoïdes, s'il faut pour limiter l'inflammation locale et les faire bouger. Il faut des protocolos d'immobilisation rapides, chaînes fermées, plus couvertes, contraction du quadriceps, plus, plus, plus et des ischios jambiers. Et attention à la co-contraction, il faut apprendre à travailler un puis l'autre. Et l'arthromoteur précoce, j'allais dire quasiment immédiatement. Pour ce qui est de l'exemple typique du ligament croisé antérieur, on travaille beaucoup sur ce sujet-là dans le service, c'est-à-dire lutter contre l'arthrogénique mais seule inhibition, c'est-à-dire l'inhibition musculaire d'origine arthrogénique. Et l'exemple typique, vous allez l'avoir ici dans cette vidéo de confrère lyonnais. Moi, je vois les patients très rapidement en téléconsultation en post-opératoire pour éviter d'avoir diagnostiqué ça. Là, vous avez l'exemple typique. Le patient n'arrive plus à tendre, il a le quadriceps qui est aréflectif, même s'il essaie de le contracter, c'est difficile par rapport au côté contralatéral. Le vaste médial est le premier à s'éteindre. Vous allez voir de l'autre côté comment il est. Et il y a les ischios jambiers qui sont complètement rétractés, on va le voir ensuite. Il n'y a que le rectus fémoral qui se contracte ici. Et là, de l'autre côté, il y a le vaste médial qui arrive à se contracter. Ça, il faut le prendre en charge immédiatement. Vous avez le déficit d'extension par les ischios jambiers. Contracturés, vous avez l'exemple ici. Ça, vous verrez en post-op. Ceux qui viennent en consultation avec moi, vous verrez immédiatement. D'abord, il faut fatiguer les ischios jambiers. On les fait faire des contractions isométriques contre résistance. Ça, en général, c'est très douloureux. En consultation, il faut vraiment le fatiguer jusqu'à ce que le patient se relâche complètement. Et là, vous allez voir que le genou retrouve une extension complète. Mais c'est loin d'être gagné parce qu'une fois que vous avez réussi à avoir ça, il faut que le patient réactive son vaste médial. Sinon, il va se remettre en flessome quasi instantanément. Donc, commencez avec un coussin dessous qui n'est pas pour reproduire le flessome, mais qui est pour l'aider à réactiver son quadriceps. Ce qui est important, c'est le rétro-contrôle. C'est-à-dire qu'il faut qu'il voit la rotule bouger. Il faut qu'il puisse mettre ses doigts parfois pour pouvoir sentir la contraction du quadriceps. Et une fois qu'il a capté le schéma moteur, il va arriver à le recréer. Et donc, vous n'aurez plus de problème pour maintenir l'extension. Au fur et à mesure, vous diminuez l'espace qui est sous le genou pour retrouver une extension complète avec une contraction du quadriceps. Ça, c'est très, très utile en préopératoire ou en postopératoire. Moi, j'opère les gens quand ils ont récupéré ça. C'est-à-dire qu'un jeune patient qui a un croisé cassé qui vient en consultation tant qu'il n'a pas retrouvé l'extension complète du quadriceps et des contractions des ischios jambiers, on ne l'opère pas. C'est parfois très rapide comme là et c'est parfois beaucoup plus long. C'est-à-dire qu'il faut beaucoup plus de temps pour y arriver. Je vous invite aussi pour la réactivation du quadriceps à suivre la méthode Allian, en tout cas s'y intéresser. C'est la reprogrammation neuromusculaire. Et je crois que la conférence du lundi a lieu en mai avec M. Ladoucette qui vient nous présenter les travaux scientifiques autour de ces contractions du quadriceps. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez débloqué le genou de quelqu'un, il faut qu'il puisse le mobiliser immédiatement et donc ce quadriceps doit être immédiatement actif. Allian peut vous aider. Quels sont-ils les indications ? Les indications, on va les porter comment ? En fonction du délai, en fonction de l'importance de la répercussion, de la présence de l'algonystrophie et de l'évaluation avec le kiné. Au moins un mois, au moins un mois de kiné avant de savoir si vous allez vous lancer ou pas dans une arthrolyse. Il y a beaucoup d'arbre de diagnostic qui ont été proposés. D'abord, on va savoir quand est-ce qu'il faut opérer. Il n'y a pas de concessions sur la valeur angulaire, je vous l'ai dit tout à l'heure, si les répercussions fonctionnaient. Sur les moments non plus, plus vite, on y va mieux c'est, sans trop se presser au début pour laisser la place à la kiné d'agir. Quand ne pas opérer, l'algonystrophie en phase active avec une jambe très rouge, très chaude, ce n'est pas le moment d'aller trop donner un stress irritatif en plus. Plusieurs algorithmes si on est proposés, plus ou moins compliqués, qui sont post-opératoires, post-traumatiques. Si c'est intra-articulaire, on va faire des arthrolyses intra-articulaires avec une note plasticienne croisée. On peut le faire à ciel ouvert en cas de déformation mixte. On peut le faire, si il y a un problème d'extension, on peut faire aussi des judées. Tous les arguments, tout ce que je vous ai évoqué précédemment, il faut savoir garder la logique. Vous avez un déficit d'extension, flexion déformitis, c'est déficit d'extension. Vous faites une arthrolyse arthroscopique avec une note sur un notch. Un problème de flexion, à ciel ouvert, si c'est extra-articulaire, vous faites un judé. Quand le problème est mixte, il est intra-extra-articulaire, en flexion d'extension, on peut faire soit une arthrolyse arthroscopique, soit à ciel ouvert, en y associant des arthrolyses postérieurs ou en tout cas un geste sur la période extenseuse si nécessaire. L'équipe de Versailles a beaucoup travaillé sur ce sujet, a proposé celui-ci déficit d'extension supérieure à 15 degrés, on fait d'abord un premier état arthroscopique, en post-traumatique, et puis on fait une ouverture postérieure sous arthroscopie si on y arrive, à ciel ouvert, pardon. En dessous de 15 degrés, c'est toute arthroscopie. Si on a une rotule basse, on peut faire une proximisation de la rotule. Si on a un problème de pseudo-arthrose, on va s'occuper de cette zone-là de la consolidation en même temps que l'arthrolyse. Et dans certains cas, si on a un problème intra-articulaire pur, on peut tout faire par arthroscopie. Donc vous voyez, ces arbres décisionnels n'ont rien de nouveau, il faut juste un traitement à la carte en fonction de l'anomalie que vous allez identifier. Qu'en est-il des complications ? Complication numéro une, l'hématome. Il faut drainer au moins deux jours, il faut faire des pansements compressifs et les attelles de froid, les game ready, c'est radical pour faire des problématiques. Ça saigne énormément, c'est des tissus qui sont inflammatoires, remaniés, sur lesquels vous allez créer un nouveau stress. C'est énormément douloureux, donc le drainage doit être mis en place pour éviter l'hématome. La diatrogénie, attention de ne rien casser, notamment sous l'arthroscopie, on croit que c'est toujours minime l'arthroscopie, mais on peut créer des dommages notamment sur les prothèses avec ce matériel. Quelques mots de résultat, et là, vous allez voir qu'il faut être humble. Les moyens de publier, le gain en flexion moyenne est de 35 degrés, le gain en extension est de 10 degrés, les cas particuliers, le LCA, ça doit être très précoce, ça permet en général d'avoir une extension complète. Pour les prothèses de genoux, notamment immobilisation, attention au délai, et puis garder en tête que l'algodystrophie est un problème majeur et qu'il faut savoir le diagnostiquer avec un examen clinique pour se prémunir des risques de chirurgie dans ces contextes-là. Donc, le traitement, il est à la carte, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. La planification, elle est importante, c'est exigeant, il faut savoir que, notamment dans l'organisation du bloc opératoire, si vous partez pour tout faire sur l'arthroscopie et qu'il est obligé de convertir, ça va rallonger les temps, donc il faut savoir prévoir ça avant la chirurgie, il faut savoir anticiper un geste sur l'appareil extenseur, donc il faut un bilan vraiment adapté à la prise en charge. Information claire, je vous le redis encore une fois, ça va être dur, compliqué, c'est un contrat avec le patient, la prise en charge doit être multidisciplinaire avec les anesthésistes, avec les kinés, avec les rééducateurs, le réveil du quadriceps derrière. Attention à l'algodystrophie, planifiez bien vos chirurgies avec des bilans adaptés et réfléchissez à ce que vous allez faire avant d'aller au bloc et surtout faites-vous aider si c'est la première fois que vous faites ce genre de chirurgie. Je vous remercie. On te voit. Quelqu'un a des questions? J'étais en train de parler, mais je ne me rendais pas compte que je n'avais pas ouvert le micro. Je te remercie pour cette présentation. J'ai juste une petite remarque. J'ai les deux cas que je t'ai présentés récemment que je ne retrouve pas vraiment dans tes cas. Le premier, c'est une simple arthroscopie que je n'avais pas faite moi-même et que je vois à trois mois. Le deuxième, c'est une prothèse unicomparfementale que j'ai faite, des malades raides avec 20 degrés de flexion, plus d'extension et pas de flexion au-delà. Je les endors. Ça fléchit très facilement. C'est-à-dire talons-fesses en trois secondes, extension complète dès le bloc opératoire. Je me méfie. Je leur mets des cadres. Je les garde trois jours à l'hôpital. Je les mobilise. Tout va bien. Je leur montre la photo du genou qui a fléchi. Elles sont contentes. Je les revois trois semaines après complètement raides. Et ça, trois fois de suite. C'est-à-dire que je les fais par exemple un mois, trois mois, six mois. À chaque fois, elles fléchissaient facilement et redevenaient raides. Et donc, je ne sais pas pourquoi ça arrive. Et aussi, ce que tu m'as conseillé, qu'est-ce qu'on peut faire de ces malades ? Ça, c'est des exemples qui sont en général des problèmes neuromusculaires, de réactivation musculaire, quadriceps ou des ischios jambiers. Et ça, les kinés qui sont un peu affûtés à ce genre de problématiques arrivent à les régler. quelquefois, c'est difficile à appréhender. Il y a des troubles psychologiques ou des personnalités qui prédisposent à ce genre de problématiques et qui sont difficiles à appréhender. Mais la méthode de travail, de réactivation du quadriceps, de reprogrammation neuromusculaire et surtout avec un feedback, c'est-à-dire que le patient se rende compte de ce qu'il est en train de faire. Dans ces problèmes de raideur un peu longue, il y a des exclusions cérébrales de l'articulation. Et donc, il faut réapprendre au patient à contracter son muscle. Et rien que le fait de lui dire contracter, contracter, par exemple, l'erreur typique, c'est l'écraser coussin. L'écraser coussin, on peut le faire avec le quadriceps, mais on peut le faire aussi avec les ischios jambiers et même si on se met en rotation externe avec le facial atta. Donc, les gens arrivent à écraser coussin, mais en fait, ils ne réactivent pas leurs muscles et surtout, ils ne comprennent pas ce qu'ils font. Donc, ils font de la co-contraction, tous se contractent en même temps permet de réactiver le schéma moteur et permet au patient de mieux comprendre ce qui se passe dans la façon dont ils doivent contracter la jambe et les muscles. La stimulation électrique, ça pourrait marcher ? La stimulation électrique peut marcher si elle est associée à un rétro-contrôle. C'est-à-dire que le patient doit contracter en même temps et doit sentir qu'il contracte. Sinon, ça chunte le cheminement neuromusculaire et ça empêche le patient de contrôler le geste. Je présume que tous les kinésithérapeutes ne savent pas bien faire ça. Je ne connais pas tout le monde. Oui. Donc, il faut quand même bien cibler les patients. Bon, on va voir ce que ça donne. Et maintenant, je vous laisse la parole. Si vous voulez poser une question, il suffit d'ouvrir ton micro. On vous attend. Vous devriez poser des questions parce que des raideurs de genoux, vous en aurez. Et vous verrez que ce n'est pas agréable. Bon, mais je pense que tu as répondu à toutes les questions. Tu veux rajouter quelques informations ? Non, non, non. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis quand tu dis que l'algodystrophie est surestimée. Parce que chaque fois quelqu'un a un genou raide, on voit sur la lettre du médecin, la lettre du rhumatologue, algodystrophie. Surtout la scintigraphie. Le problème de scintigraphie, c'est qu'on fait une scintigraphie en n'importe quel genou, à trois mois, quelque chirurgie que ce soit, on va avoir une fixation. C'est un geste démodé, la glystrophie. C'était bon quand il n'y avait pas de scanner ou pas d'IRN. Mais aujourd'hui… Oui. Moi, je l'utilise dans les bilans de débrouillage douleurs prêtes aux prothèses de genoux mais couplés aux scanners. Parce que par contre, pour aller voir des conflits de tissus mous qu'on ne verrait pas ou des cartères de prothèses qui débordent, ça, je suis content. Pas d'autres questions ? On s'arrête là ? Bon, mais merci. Merci pour cette conférence. Elle sera en ligne et vous pourrez la revoir parce que ces conférences, il faut les revoir, il faut y réfléchir. Même le revoir quand vous aurez une raideur du genou. Ce sera le bon moment de vous y intéresser. Allez, bonsoir à tous. Bonsoir à tout le monde. Merci, Étienne.